21 rue La Boétie 21 rue La Boétie fait référence à l'adresse de la galerie de Paul Rosenberg. C'est aussi le titre du livre, choisi par Anne Sinclair, sa petite-fille, pour raconter l'histoire de Paul Rosenberg, son grand-père, mais également un des plus grands marchands d'art du XXe siècle. Paul Rosenberg, d'abord, a vendu des impressionnistes, mais très vite s'est intéressé à la peinture moderne, à l'avant-garde de l'époque. Au total, il a défendu une quarantaine d'artistes, parmi lesquels on compte Picasso, Matisse, Braque, Léger, Marie-Laurent Saint. Le deuxième élément qui est important chez lui, c'est son système d'organisation, et la manière dont il a développé à la fois la promotion de ses expositions, le développement de la publicité. Et enfin, le troisième élément, c'est l'internationalisation de son activité. Dès les années 1920 et 1930, il a une activité outre-atlantique, il est connu aux Etats-Unis. Il est parmi les premiers à avoir compris l'importance du marché américain. L'exposition retrace à la fois une histoire individuelle, celle de Paul Rosenberg, mais également une histoire collective, qui est celle du XXe siècle. Notamment au moment de l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, et ensuite l'occupation de la France et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Profil bleu devant la cheminée est acheté en 1937 par Paul Rosenberg, dans le cadre du contrat qui le lie avec Matisse. Malheureusement, cette toile fait partie des œuvres confisquées par les autorités nazies et les autorités d'occupation en France, aux collectionneurs et aux marchands d'art juifs. Il ne s'agit pas d'une exposition qui offre seulement le résultat de la production artistique, mais qui permet de comprendre et d'analyser le milieu qui permet à ces artistes de produire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada